Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous allons voir ensemble en aquarelle comment réaliser un buis, un végétal, avec son peau. Alors ce qui est important c'est de bien préparer ses couleurs et nous verrons ensemble comment on va réaliser ce végétal avec une technique humide sur sec dans un premier temps, puis humide sur humide pour améliorer la couleur et travailler son ombre. La technique va être utilisée avec un pinceau et une éponge. Alors les éponges vous pouvez en avoir de différentes sortes. Les éponges naturelles sont diverses et variées. Donc on peut en avoir avec des alvéoles qui sont un peu plus étirées et un peu plus fines, d'autres éponges naturelles qui sont rondes, celle-là elle est bien ronde, et une autre encore qui est ajourée de trous plus ou moins grossiers, ou plus ou moins fins. Donc ça c'est intéressant, c'est d'avoir différentes éponges à votre disposition. Ça peut être également des éponges synthétiques d'ailleurs. Évitez les éponges qui sont trop fines, synthétiques, où le grain ne varie pas, elles ne sont pas très sympathiques. Mais de toute façon ce qui est important, c'est de pouvoir déplacer les pigments, la matière, déplacer l'eau, et c'est là que vous allez pouvoir agir correctement, et avoir une sensibilité particulière sur vos aquarelles. Vous remarquerez sur la zone bleutée qui clignote, la partie qui est déjà dans l'ombre. En fait, n'hésitez pas au préalable de séparer l'ombre de la lumière, et ça vous aurez pu faciliter ensuite pour exprimer la lumière avec une couleur bien définie, et l'ombre avec une couleur qui sera fraîche. Donc je vous rappelle, ce qui me semble logique, c'est d'avoir une couleur qui va être plutôt chaude pour les parties dans la lumière, et une couleur plutôt fraîche pour l'ombre. Alors la couleur du pot, il faut bien sûr la travailler. Donc moi je suis parti sur un rouge que je fabrique. Ne vous contentez pas des couleurs toutes faites de vos godets ou de vos tubes de peinture, c'est un petit peu dommage. C'est très important de préparer la couleur. Alors pour la préparer, moi j'ai utilisé un rose permanent, ou alors un rose de quinacridone, qui marche très bien également, et je l'associe avec un jaune, là en l'occurrence un jaune auréoline, qui va bien m'éclairer, bien me donner cette chaleur que j'ai envie d'exprimer, sur la partie gauche bien sûr, et sur la partie droite, je vais associer cette couleur en couleur un peu brique, rosée, orangée, à l'aide de mon rose quinacridone ou de mon rose permanent, mélanger avec du sépia, avec une touche de sépia, ce qui va me donner la partie un peu plus dans l'ombre. On pourrait remplacer facilement le sépia aussi par un bleu, pourquoi pas, un bleu ultramarine. Donc d'abord j'insiste bien sur le côté rouge-rose que j'attire, et après avec le jaune, comme vous voyez, le jaune auréoline, je viens éclairer sur une technique plutôt humide sur humide en fin de compte. Parce que, comprenez bien, au départ on est sur une technique humide sur sec, lorsque j'applique, pour bien gérer les contours de mon peau, mais une fois que la zone est illuminée de cette couleur, je vais pouvoir, parce que bien sûr elle est humide, je vais pouvoir continuer ma recherche de couleurs, continuer mon application avec cette couleur un peu jaunâtre, ce qui va donner de la lumière sur la partie gauche, et pareil de travailler l'ombre avec mon petit sépia. Au niveau du buis, au niveau du végétal, là je vais travailler un petit peu de la sorte, mais avec plutôt l'éponge. C'est-à-dire que je vais utiliser, je vais prendre celle-ci par exemple, je vais utiliser simplement le bout de l'éponge, et je vais profiter de ces caractéristiques avec les alvéoles, qui sont naturelles du coup, et ce sera bien sympa à réaliser. Alors bien sûr, on va préparer le verre. Ce verre, je vais utiliser, pourquoi pas, le même jaune auréoline, avec un bleu ultramarine, plutôt un bleu phtalo aussi, que je vais associer, pour avoir des verres un petit peu plus forts. Attention au bleu ultramarine quand même, ne l'utilisez pas trop, si vous voulez avoir des verres assez puissants, le bleu ultramarine va ternir un petit peu votre verre, et ce serait dommage. Donc là, le même procédé, je vais d'abord appliquer le verre avec le côté un peu lumineux, et après, je vais, une fois que la zone est humide, donc sur une technique humide sur sec en premier, mais humide sur humide dans une seconde passe, je vais prendre le bleu un peu plus fort, mélanger au jaune qui va donner un vert, mais ce bleu, je vais l'appliquer à l'intérieur, dans la zone, bien sûr, qui concerne l'ombre. Et là, je vais le travailler par petites touches, et ça, avec la technique humide sur humide, ça va s'agencer correctement, et tout ça pour bien modeler le volume à travers, ou en tout cas grâce à ma partie dans la lumière et ma partie dans l'ombre. Après, avec un pinceau, je vais foncer un petit peu, je vais faire une liaison aussi. Pensez bien à faire une liaison entre les zones de lumière et les zones dans l'ombre, et également entre différentes parties. Là, en l'occurrence, le buis qui est vert, par rapport au pot, le pot orangé, rose, qui se trouve dessous, je crée un petit lien sur la droite. Et ça, c'est important. Ça permet au regard de bien suivre les zones, et ainsi ne pas créer de ruptures trop franches. Voilà, ça permet d'avoir une fluidité dans vos aquarelles. J'espère que cet exercice vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Vous verrez régulièrement, bien sûr, d'autres techniques, que ce soit en aquarelle, pourquoi pas en peinture à l'huile, et en acrylique également. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce petit exercice jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501